Maroc, le mot est magique, le pays ne l'est pas moins, ce pays qui, ici, attend avec patience le passage de son roi. Car nous sommes à Rabat, où s'est déroulé, mercredi dernier, l'Aïdès Séguir, une petite fête marquant la fin du Ramadan. Le neuvième mois de l'année lunaire musulmane est consacré aux jeunes, et pendant sa durée, les musulmans doivent garder l'abstinence la complète depuis le lever jusqu'au coucher du soleil. Les sages ayant observé la lune viennent de décréter la fin du Ramadan, aussitôt la foule se masse aux abords du palais. Les serviteurs sont fidèles à leur poste, car les sonneries annoncent l'arrivée du roi. La garde à pied et à cheval précède l'arrivée du roi Hassan II. Détail imprévu, un cheval s'abat lourdement sur la chaussée, sans aucune raison semble-t-il, effrayé peut-être par notre caméra. Mais l'incident passe presque inaperçu, car maintenant, sa majesté, le roi Hassan II, passe sous les affirmations de la foule, franchissant à cheval impassible la courte distance qui sépare son palais du mosquée improvisé en plein air, où il prononcera des prières. La foule, jusqu'alors silencieuse et patiente, manifeste subitement sa joie au passage de ce roi couronné d'une année. De la mosquée, ouverte sur le ciel, s'élève la complainte des prières. La s'élève la complainte des prières.